Les vacances d'été ont commencé, mais si l'école n'était pas vraiment terminée. C'est l'idée du gouvernement, mettre en place un dispositif de vacances apprenantes pour rattraper autant que possible le retard pris lors de cette année particulière. Alors comment ça se déroule ? Reportage à Gouville-sur-Mer, en Normandie. Adèle Lecanu, Christophe Meunier. Vous saviez ce que c'était un panico avant d'arriver, là, il y a deux heures ? Oui, c'est une petite plante qui pique et si on la touche, ça fait vraiment très très mal. D'accord, elle ressemble à un charbon. L'école se fait presque les pieds dans le sable. Jusqu'à vendredi, ces élèves de CE1 de l'école de Perrier découvriront le littoral tout en faisant classe. 2 700 mètres de long. Objectif, renforcer les fondamentaux comme l'écriture ou la lecture, car le confinement est passé par là. On a essayé de raccrocher ceux qui pouvaient être décrocheurs qui ont eu plus de difficultés pendant le confinement. C'est des élèves qui, à la maison, n'étaient pas forcément équipés correctement pour pouvoir suivre la classe. Des élèves pour lesquels les parents étaient soit en difficulté, soit eux-mêmes mobilisés ailleurs et ne pouvaient pas vraiment suivre pleinement. Entièrement financé par l'Etat, le dispositif Les Vacances Apprenantes profite aux enfants, mais aussi au secteur du tourisme. Fermé pendant 4 mois, ce centre de vacances a perdu près de 650 000 euros. Il ouvre ses portes pour la première fois cette saison. On est content de voir les enfants et leurs enseignants profiter du site, des outils, de la plage, de la mer. Car à Gouville-sur-Mer, la classe continue sur la plage, pour le plus grand plaisir des élèves. Dehors, on a plus d'espace et aussi on peut courir. Ramasser des coquillages, chercher des trésors et découvrir la marée, pour apprendre rien de tel que de vivre une expérience. On a vu, on a touché, on a senti. Et c'est comme ça que nous, on considère qu'ils vont apprendre autrement. On a emmené l'école en vacances. Cet été, 150 séjours aux dispositifs de ce type se tiendront en Normandie.